Dans cette séquence, nous allons faire un dernier exemple, c'est-à-dire qu'on aimerait calculer les probabilités aussi bien pour x que pour y d'être compris entre 1 et 3. Donc faites une pause sur la vidéo, inspirez-vous des séquences précédentes et venez voir si vous avez juste. Si on fait déjà dans le cadre binomial, je vais être compris entre 1 et 3, sachant que si je suis une binomiale, je prends des valeurs ponctuelles, c'est-à-dire qu'on va prendre, j'ai 1 qui est ici, 3 qui est ici, donc je prends toutes les valeurs ponctuelles entre 1 et 3, c'est-à-dire qu'on va avoir 1, 2 et 3. Donc on va devoir calculer 3 probabilités. Déjà on va devoir calculer P2x égale 1, ensuite on va faire plus P2x égale 2, plus P2x égale 3. Donc c'est-à-dire, là on utilise bien la commande égale, donc pour les casios c'est BPD, pour les texias c'est binôme FDP. Maintenant il faudrait commencer à les connaître. Donc pour x égale 1 on l'avait trouvé, c'était 0,01, plus pour x égale 2, 0,04, plus pour x égale 3, 0,12, à peu près, c'est-à-dire environ 0,17. Pour la loi binomiale, on va déjà les placer. Donc si on veut calculer la probabilité d'être entre 1 et 3, donc 1 il est ici, 3 il est ici environ, ça veut dire que ça correspond à une R. Pour calculer cet R, puisque la seule chose que l'on connaisse dans cette représentation pour calculer les probabilités, c'est la probabilité que mon Y soit inférieur à quelque chose, et bien on sait que dans ces cas-là, donc ici soit vous utilisez directement votre calculatrice, soit vous connaissez la formule qui dit que c'est la probabilité que Y soit inférieur à 3, c'est-à-dire déjà la plus grande borne, moins la probabilité que Y soit inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire la plus petite borne. Et dans ces cas-là, avec l'un ou avec l'autre, on doit trouver 0,1. Attention, ici à gauche, je n'aurai pas le droit d'utiliser cette formule, puisque si jamais on fait la probabilité que X soit inférieur ou égal à 3, moins la probabilité que X soit inférieur ou égal à 1, et bien en fait, qu'est-ce qui va me rester ? Si on regarde la première, si on fait la probabilité que X soit inférieur ou égal à 3, c'est-à-dire qu'on va prendre pour 3, 2, 1 et 0. Et si j'enlève des éléments de la probabilité de X soit inférieur ou égal à 1, c'est que j'enlève 1 et 0. Et du coup, il me reste comme élément 2 et 3. Or, 2 et 3, ce ne sont pas toutes les valeurs entre 1 et 3. Donc faites très attention, cette formule ici, elle ne marche que dans le cadre continu. Il n'y a qu'ici où j'ai le droit de faire P de Y inférieur à 3, moins P de Y égale 1. Ici, dans le cadre discret, il faut vraiment voir les éléments de manière ponctuelle.